M. le leader, l'adjoint de l'opposition officielle et député de Chambly. M. le Président, il y a un an, les procureurs de la Couronne, les policiers de Montréal, les policiers de la SQ, sont exceptionnellement sortis sur la place publique pour réclamer une commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Les procureurs et les policiers ont lancé cet appel public rare parce qu'ils savaient ce que contenait l'écoute électronique des opérations Choc et Colisée. Ils savaient qu'il y avait collusion entre certaines grandes entreprises de construction qui se partagent les contrats publics sur notre dos. Ils savaient que la mafia contrôlait une bonne partie de l'industrie de la construction et qu'elle prélevait sa cote sur les contrats publics. Ce que les policiers nous ont dit, c'est que bien sûr, il fallait poursuivre les enquêtes pour éventuellement porter des accusations criminelles, mais en plus de ça, si on voulait démonter le système, il fallait instituer une commission d'enquête, faire comme Bourassa avec la SECO, avec la commission Cliche. Comme l'a dit Yves Boisvert ce matin dans la presse, on ne peut plus attendre l'aboutissement de toutes les enquêtes. Il faut agir au plan politique pour casser le système. M. le Président, quand le Premier ministre va-t-il faire preuve de courage, prendre ses responsabilités face à un problème qui touche nos institutions, et déclencher cette commission d'enquête que tout le monde réclame? M. le ministre de la Sécurité publique. M. le Président, nous sommes tous d'accord sur les fins que nous voulons obtenir. Nous voulons que des gens soient accusés et nous voulons qu'ils soient condamnés. Nous ne nous entendons pas sur les moyens. De toute évidence, on en parle ici depuis un an. Nous estimons que les enquêtes policières sont le meilleur moyen pour régler l'ensemble de la question du crime organisé. Et je l'ai déjà dit en cette Chambre, je le répète, si personne ne voulait violer nos lois, on n'aurait pas besoin de corps de police, M. le Président. Mais malheureusement, dans toutes les sociétés, il y a des gens qui violent nos lois et qui ne veulent pas les respecter. Et il faut qu'en continu, on fasse des enquêtes, on s'assure que le crime ne puisse pas s'installer. Il y a eu des précédents, on le sait, on l'a mentionné tout à l'heure, le premier ministre l'a dit, Carcajou était du temps du Parti québécois. Carcajou n'a pas été une enquête publique, ça a été une enquête policière. Il y a eu des demandes d'enquête publique à l'époque, ils ont résisté, ils ont refusé qu'il y ait une enquête publique. Il y a eu des demandes, ils ont refusé, ils ont fait Carcajou, et Carcajou a donné des résultats, 500 arrestations et perquisitions. Alors, M. le Président, nous, nous pensons que nous obtiendrons les résultats requis avec des enquêtes policières. M. le Président, pendant ce temps-là, le système continue. M. le Président, le gouvernement libéral ne cesse de nous dire grossièrement depuis un an et demi que tout ça, ce ne sont que des allégations. Pourtant, depuis 2004, il a entre les mains un rapport sur la collusion dans les contrats au ministère des Transports. Depuis ce temps, la police sait, le gouvernement sait qu'il y a collusion, corruption, malversation, appel d'offres truqués et que le tout nous coûte des milliards de dollars. Pourquoi ce gouvernement a-t-il, pendant de nombreuses années, depuis 2004, fait semblant de ne pas savoir? Pourquoi a-t-il banalisé le tout en disant qu'il ne s'agissait que... Alors, M. le Président, quand il a des allégations, la police enquête et vérifie les choses. M. le Président, nous sommes ici, au Québec, probablement un des modèles des escouades intégrées. On vient nous voir de d'autres pays pour voir de quelle façon on s'organise pour combattre le crime organisé, parce que nous avons des escouades où on retrouve la GRC, la SQ, le ministère du Revenu dans le Code Marteau et d'autres organismes, de façon à ce qu'il y ait un échange complet de toutes les informations. C'est ce qui a été fait dans les autres enquêtes récemment. Et ces autres enquêtes-là ont donné des résultats, c'est-à-dire des personnes accusées et éventuellement condamnées à la prison pour les mettre hors d'état de nuit. C'est le modèle que nous suivons, et c'est un modèle efficace, et c'est le modèle que nous avons l'intention de poursuivre jusqu'à la fin, M. le Président. M. le Président, les procureurs et les policiers demandent une commission d'enquête. Il me semble que c'est clair, M. le Président, les nombreuses pizzerias, cafés et commerces incendies au cours de la dernière année, ainsi que l'assassinat hier de Nick Rizzuto, démontrent une chose. Il y a de la relève au sein du crime organisé, de la relève qui est prête à perpétuer le système. L'opération Marteau-Robot peut-être faire quelques arrestations. Si on ne démonte pas le système, il va se reproduire avec d'autres personnes. Voilà pourquoi il faut une commission d'enquête. Quand allez-vous écouter vos procureurs, vos policiers et la population? M. le ministre de la Sécurité publique. En tout cas, M. le Président, je suis heureux de voir qu'on commence à citer l'opération Marteau et les personnes qui sont là-dedans pour démontrer qu'il y a des résultats et qu'on connaît de plus en plus le système, M. le Président. Alors, voyez-vous, je pense qu'à la fin, quand cet exercice-là aurait été complètement fait, la population se rendra compte d'une chose bien élémentaire. Une commission d'enquête fait passer beaucoup de monde à la télévision. Les enquêtes policières font passer beaucoup de monde en prison. Nous, ce qu'on veut, là, c'est faire passer des gens en prison. On veut qu'ils soient condamnés pour les crimes qu'ils ont commis. Applaudissements.